Bonjour tout le monde, ici Yota Kenshi. Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager mon avis sur le tome 1 de Shujin X qui est un manga de Sui Ishida qui est pré-bublié depuis mai 2021 de façon irrégulière sur le site spécialisé CNN Tonari no Young Jump de la Shuesha. Sui Ishida, c'est le mangaka à qui on doit Tokyo Ghoul. En français, c'est Glenna qui est l'éditeur de Shujin X et le premier tome est présentement disponible dans leur collection Shonen. Pour ce qui est de la traduction, c'est un travail d'Anna Kanihisa à qui l'on doit également « Je veux manger ton pancréas » et « La courtisane des deux ». Pour vous résumer l'histoire de Shujin X, c'est celle de Tokyo Kohara qui est un garçon de 16 ans qui vit dans l'ombre de son meilleur pote Azuma Higashi. Ce dernier, c'est un premier de classe modèle et expert en or martiaux. Ils font tous les deux équipes pour arrêter les petits malfrats qui s'en prennent aux gens de la rue de leur quartier. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'ils se frottent à un Shujin qui cherchera à se venger. Pour s'en sortir, les deux héros s'injectent une substance leur accordant également des pouvoirs de Shujin. Tokyo est désormais un Shujin au visage de vautour qui devra apprendre à vivre avec ses nouveaux pouvoirs. Dans ce manga, Sui Ishida revisite le monde des super-héros à sa façon bien particulière. Contrairement à ce que certains pourraient croire, on ne fait pas face ici à une formule vue et revue. C'est amené d'une façon particulièrement intéressante, avec le focus sur un personnage plutôt banal de premier abord. Ce n'est pas le héros Neketsu typique, mais plutôt l'acolyte hors norme et un peu dark que l'on va suivre. Le protagoniste est tourmenté par sa transformation, peut-être un peu comme un certain Ken Kaneki. J'ai bien hâte de suivre l'évolution de Tokyo et de voir comment il va apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs. À mon avis, Shujin X est avant tout un manga d'auteur. J'ai trouvé que la qualité des dessins était plutôt inégale dans ce premier tombe. Il y a des planches vraiment bluffantes et d'autres que j'ai trouvé carrément brouillonne. Ça reste un manga techniquement assez unique et cela par son découpage. En effet, les dispositions des cas sont travaillées et originales. Cela change réellement l'expérience de la lecture. Shujin X est un manga d'auteur expérimental. Sui Ishida est un mangaka qui a déjà fait ses preuves. Maintenant, il s'amuse à explorer les possibilités qu'offre ce médium et c'est un véritable plaisir d'en lire le résultat. C'était Otakenshi, merci de votre écoute et à la prochaine pour un autre avis manga.